Les maladies évitables par la vaccination restent une des causes majeures de la mortalité et de morbidité à travers le monde et en particulier en Afrique. Les exemples sont très nombreux, nous pouvons citer la diarrhée, la pneumonie, la rougeole et plus particulièrement la meningite. En effet, la meningite peut donner des séquelles neurosensorielles comme la surdité, la sicité et des troubles de comportement, des troubles scolaires. Nous voulons à travers ce film, réalisé en nette collaboration avec NISI, contribuer à la formation de nos médecins et nos agents de santé pour une meilleure promotion de la vaccination. Le Maroc fait partie des pays pionniers qui se sont engagés pour assurer à l'enfant son droit à la vaccination. Cette dernière a contribué de façon drastique à la réduction de la mortalité néonatale, infantile et infantojuvénile dans notre pays et a permis d'améliorer de façon significative la santé de l'enfant marocain. Le centre hospitalier universitaire Mohamed VI de Marrakech est un établissement public constitué de cinq hôpitaux, parmi lesquels figurent l'hôpital mère-enfant à vocation gynéco-obstétricale et pédiatrique. Au sein de cette structure, le service de pédiatrie A, dirigé par le professeur Mohamed Bouskraoui, reçoit essentiellement les enfants atteints de maladies infectieuses, pneumoallergologiques et neurologiques. Outre la prise en charge des hospitalisations liées aux épidémies hivernales de bronchiolite aiguë, de gastroentérite et de grippe, le service a développé une expertise dans la prise en charge des maladies infectieuses pédiatriques, telles que les infections bactériennes sévères, à type de méningite. Il faut savoir que les maladies évitables par la vaccination restent l'une des causes majeures de morbidité, d'incapacité et de mortalité au Maroc. Les maladies infectieuses tuent. Un exemple, la pneumonie tue plus d'enfants que toute autre maladie, plus que le sida, le paludisme et la rougeole réunis. A l'échelle mondiale, environ un million d'enfants de moins de 5 ans meurent de pneumonie chaque année. Les symptômes de la pneumonie incluent une respiration rapide ou difficile associée à une toux, une fièvre avec frissons et une perte d'appétit. Les nourrissons très gravement malades sont incapables de s'alimenter ou de boire et peuvent également souffrir de pertes de conscience, d'hypothermie et de convulsions. Le traitement de la pneumonie repose sur une antibiotérapie intraveineuse adaptée, mais il n'est pas toujours possible d'administrer l'antibiotique à temps. En plus de cela, certaines souches bactériennes deviennent résistantes à ces antibiotiques. Par conséquent, la prévention par la vaccination reste le moyen le plus efficace pour éviter les maladies apneumocoques. La méningite tue les enfants aussi, sinon laisse des séquelles neurosensorielles gravissimes. Le pronostic des méningites bactériennes dépend en grande partie de la précocité du diagnostic et donc de la rapidité de la mise en place d'une antibiotérapie et des mesures de soins intensifs adaptées. Elle constitue chez l'enfant une véritable urgence diagnostique et thérapeutique. Chaque médecin devrait être capable d'identifier rapidement toutes les situations cliniques à risque. Les premiers symptômes sont la fièvre, l'irritabilité et l'agitation, les vomissements et le refus de s'alimenter. Chez le nourrisson, le tableau clinique est le plus souvent atypique. Les gémissements, l'aspect géniard, grognon, irritable, les pleurs inexpliquées et les cris aigus incessants, un refus de tété, un état de somnolence excessive entrecoupé d'agitation peuvent tous être des signes cliniques de méningite. De même qu'un regard fixe et plafonnant, une hypotonie du cou, un bombement de la fontanelle antérieure, une fièvre isolée n'ayant aucune explication claire, doivent faire évoquer le diagnostic de méningite. La prise en charge adéquate des malades atteints de maladies infectieuses nécessite donc une collaboration étroite entre le service de pédiatrie et le laboratoire de microbiologie du CHU Mohamed VI de Marrakech. Le rôle du laboratoire est d'identifier l'agent pathogène, de confirmer son implication dans l'éthiologie bactérienne et de préciser la sensibilité de la souche aux antibiotiques. A partir d'un échantillon, un diagnostic rapide de présomption ou de certitude est essentiel pour la mise en route d'un traitement anti-infectieux. Le pneumocoque est l'exemple type de la bactérie, à la fois commensale du rhinopharynx et qui est potentiellement pathogène, impliqué dans de nombreuses infections graves et pourvoyeuses de séquelles redoutables chez l'enfant. Nous allons aborder dans cette partie les principaux caractères morphologiques, cultureaux et antigéniques du streptococcus pneumonier, plus communément appelé pneumocoque. Nous parlerons des particularités du diagnostic biologique de cette bactérie et de sa résistance aux antibiotiques. Le pneumocoque appartient au genre streptococcus. Au sein de ce genre, le streptococque pneumonier est inclus dans l'ensemble des streptococques oraux avec lesquels il partage la même niche écologique rhinopharyngée. Le pneumocoque se présente comme un coxygramme positif de diamètre inférieur à 2 micromètres, immobile. Il est groupé en diplocoque ou en courte chaînette. Dans les échantillons pathologiques, l'aspect typique est celui de paires de coxy lancéolées, appareillées par leur extrémité pointue. Ils sont entourés d'une capsule qui se présente comme un halo clair entourant la bactérie. Parfois, cette capsule est difficile à voir. Les facteurs majeurs de virulence du streptococque pneumonier sont la capsule bactérienne et la pneumolysine. Le rôle de la capsule est fondamental. Seules les souches capsulées possèdent un pouvoir pathogène. L'examen direct par coloration de gramme est un examen incontournable. Il permet de préciser l'aspect caractéristique du pneumocoque. Cependant, ses performances sont variables en fonction de la nature du prélèvement, de la durée d'évolution de l'infection et de la prise préalable d'antibiotiques. L'examen direct du liquide céphalo-rachidien va montrer la présence de diplocoque, gramme positif, entouré d'une capsule. D'autres colorations, comme le bleu de méthylène, peuvent également montrer cet aspect typique de diplocoque capsulé. La culture des échantillons va permettre l'isolement, l'identification et l'étude de la sensibilité, essentielle pour le pneumocoque. Le pneumocoque est une bactérie anaerobie qui tolère l'oxygène et qui nécessite pour sa croissance des milieux riches en facteurs de croissance. Sur la gélose au sang frais, le pneumocoque se présente sous forme de colonies alpha-hémolytiques. Les colonies alpha-hémolytiques sont parfois capsulées, donnant un aspect muqueux. L'identification du streptococque pneumonier est orientée par l'aspect des colonies, l'hémolyse et la morphologie de la coloration de gramme. Cette identification est basée principalement en routine sur la sensibilité à l'optochine, qui représente le test de confirmation habituellement utilisé. L'identification complète d'un pneumocoque impose de recourir au sérotypage d'intérêts essentiellement épidémiologiques. L'antibiogramme est devenu indispensable en raison de l'importance croissante des pneumocoques de sensibilité diminuée à la pénicilline et des pneumocoques multirésistants. L'utilisation abusive des antibiotiques s'est accompagnée d'une augmentation de la résistance du pneumocoque qui s'est étendue au céphalosporine, au macrolide et aux nouvelles fluoroquinolones. Au centre de santé, les familles arrivent pour faire vacciner leurs enfants. Les mères et les enfants sont accueillis par l'équipe soignante et installés confortablement en respectant leur ordre d'arrivée. L'infirmière consulte le carnet de santé de l'enfant pour déterminer l'état d'immunisation de ce dernier et informer le personnel soignant de tous les vaccins que l'enfant va recevoir. Une fois toutes les informations recueillies, l'équipe soignante prépare les flacons de vaccins nécessaires et la séance vaccinale peut commencer. La vaccination, comme tout acte médical, doit être expliquée et comprise de l'enfant et de ses parents. Il faut expliquer aux parents que plusieurs types de vaccins seront administrés lors de la séance, mais à des points d'injection différents. Il faut également expliquer contre quelles maladies ils protègent et décrire les bénéfices attendus, tant individuels que collectifs. Il est important d'avoir une communication claire et conviviale avec les parents. Toute vaccination doit être consignée sur le carnet de santé de l'enfant. Doivent figurer sur ce document le nom du vaccinateur ou le cachet du médecin, la date, le type de vaccin et le numéro du lot du vaccin. Les mêmes renseignements doivent rester en position du médecin ou du centre de vaccination sur un registre. La consultation médicale qui précède la vaccination doit comporter un entretien détaillé et un examen clinique visant à dépister une éventuelle contre-indication ou dans certains cas à différer la séance vaccinale. Il tiendra compte des mensurations de l'enfant, le poids, la taille et le périmètre crânien, de son état nutritionnel, sa croissance staturopondérale, son développement psychomoteur et bien sûr un examen physique complet. Après un lavage des mains soigneusement réalisé, l'infirmière prépare son matériel. Elle vérifie tout d'abord la validité des vaccins, à savoir l'état de la pastille de contrôle et la date de péremption du vaccin indiquée sur l'étiquette du flacon. Il faut écarter tout flacon ne portant pas d'étiquette, dépassant la date de limite d'utilisation ou dont la pastille de contrôle a viré pour le détruire plus tard. La lecture de la pastille de contrôle est la suivante. Lorsque le carré intérieur est plus clair que l'anneau extérieur, le flacon peut être utilisé. A mesure que le temps passe, le carré intérieur devient de plus en plus foncé. Lorsqu'il est toujours plus clair que l'anneau extérieur, il faut utiliser le flacon dans les plus brefs délais. Par contre, lorsque le carré intérieur a la même couleur que l'anneau extérieur ou bien lorsqu'il est plus foncé que ce dernier, le flacon ne doit surtout pas être utilisé. Il faut le détruire. Il faut laisser les vaccins dans le porte-vaccin jusqu'à ce que l'on soit prêt à commencer à vacciner. Les conditions de conservation d'un vaccin doivent être respectées. Ils doivent être stockés à l'abri de la lumière entre plus 2 et plus 8 degrés Celsius et ne pas être congelés. L'infirmière commence par administrer le vaccin antipolio-myélitique oral, dit VPO. Elle ouvre la bouche de l'enfant en pinçant ses joues. Il dépose deux gouttes de VPO à l'aide d'un compte-gouttes incorporé au flacon et s'assure que l'enfant a bien avalé le vaccin. S'il le crache, il faut administrer une nouvelle dose. L'infirmière passe ensuite au vaccin injectable. Pour ce faire, elle utilise une seringue stérile. Elle nettoie la peau avec un désinfectant avant chaque injection, sauf pour le BCG où il faut utiliser du coton imbibé d'eau uniquement. Il faut veiller à respecter la dose et la voie d'administration de chaque vaccin. Il existe 4 voies d'administration des vaccins. Premièrement, la voie orale. Lorsque l'enfant doit recevoir plusieurs vaccins à la fois, il est conseillé d'administrer le vaccin oral en premier afin d'éviter le rejet de celui-ci suite à l'agitation ou aux pleurs de l'enfant. Deuxièmement, la voie intramusculaire. Les injections intramusculaires s'effectuent en introduisant l'aiguille à angle droit avec la surface de la peau. Troisièmement, la voie sous-cutanée. Les injections sous-cutanées s'effectuent en pinçant légèrement la peau et en introduisant l'aiguille dans le creux formé à un angle de 45 degrés avec la surface de la peau. Quatrièmement, la voie intradermique. C'est le BCG. Il faut introduire l'aiguille à un angle de 15 degrés avec la surface de la peau et s'assurer de l'apparition de la papule en peau d'orange mesurant 6 à 8 mm. Concernant les différents sites d'injection, avant l'âge de 2 ans, il faut privilégier la face entéro-externe de la cuisse. Après l'âge de 2 ans, les injections se font au niveau du deltoïde. Il est important de rappeler que lorsque l'enfant doit recevoir deux vaccins vivants atténués, ils doivent être administrés soit le même jour, soit à un mois d'intervalle minimum. À la fin de la séance vaccinale, il faut informer le parent sur les types de vaccins qui ont été administrés à leur enfant, ainsi que sur l'éventualité de survenus d'effets indésirables et les conseiller sur les mesures à prendre pour les atténuer. Il est important de toujours écouter attentivement les préoccupations des parents et de les rassurer. Il faut également s'assurer que le parent comprend la date de la prochaine visite inscrite sur la carte de vaccination et le convaincre de l'importance d'achever toutes les vaccinations selon le programme national d'immunisation. Les vaccins sont des produits biologiquement actifs. Ils sont à ce titre thermosensibles, c'est-à-dire détruits par une exposition à des températures au-dessus de celles de stockage recommandées. Ils sont également cryosensibles, c'est-à-dire détruits par la congélation, et certains d'entre eux sont photosensibles. Leur qualité peut donc être détériorée ou dénaturée par un mauvais entreposage ou transport et perdre ainsi leur pouvoir immunogène attendu. En dépit des caractéristiques propres à chaque vaccin, les mêmes principes généraux doivent être appliqués à l'ensemble des vaccins. La chaîne de froid désigne le maintien des vaccins à des températures non nocives, entre plus 2 et plus 8 degrés Celsius, durant toutes les étapes depuis leur production jusqu'à leur utilisation. Les principales étapes sont le transport et l'entreposage. Il est essentiel pour maintenir constamment la chaîne de froid au niveau recommandé de disposer d'un système de contrôle et d'enregistrement de la température. L'équipement de réfrigération doit être en bon état et bien entretenu. Il est important de rappeler aux personnes qui s'approvisionnent directement dans les pharmacies de se procurer le vaccin immédiatement avant l'injection prévue ou alors de le conserver dans des conditions optimales. Le professionnel de santé qui administre le vaccin a la responsabilité de ne pas administrer un vaccin pour lequel la chaîne de froid n'a pas été respectée ou serait douteuse. Il existe différents lieux de stockage des vaccins. Il y a les chanvres froides, les réfrigérateurs verticaux, les réfrigérateurs bahus, les glacières et les portes vaccins. Tout d'abord, les chambres froides. Une chambre froide est une pièce où une unité de réfrigération produit et maintient une température située entre plus 2 et plus 8 degrés Celsius. Elles servent à stocker de grandes quantités de vaccins. Elles constituent une installation sûre pour les stocks de réserves et un point de distribution au niveau national et régional. Deuxièmement, les réfrigérateurs bahus. Ils sont souvent utilisés pour la conservation de grandes quantités de vaccins dans les centres de stockage intermédiaires. Troisièmement, les réfrigérateurs verticaux. Ils sont beaucoup plus courants que les appareils bahus. Ils présentent l'avantage de faciliter l'accès aux vaccins. Cependant, ils ne peuvent contenir de grandes quantités de vaccins. Quatrièmement, les glacières. Une glaciaire est un récipient isotherme avec un couvercle isotherme hermétique dont la température est maintenue à niveau par des accumulateurs de froid. La glaciaire sert à la collecte et le transport de grosses quantités de vaccins à des températures situées entre 0 et plus 8 degrés Celsius. Elle permet le stockage de vaccins pendant les périodes d'entretien, comme par exemple pendant le nettoyage ou le dégivrage d'un réfrigérateur. Elle permet également le stockage d'urgence des vaccins, comme par exemple pendant les pannes de la chaîne de froid, les coupures de courant ou d'autres situations semblables. Cinquièmement, les portes-vaccins. Les portes-vaccins servent à transporter de petites quantités de vaccins des centres santé jusqu'au site où a lieu la séance vaccinale. Ils sont surtout utilisés par les unités mobiles. L'université Qadé-Iyad compte 14 établissements parmi lesquels figurent la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech. Créée en 1999, cette faculté mène une politique dynamique en matière d'enseignement, de formation, de recherche et de soins. Outre le parcours initial d'études médicales, elle propose aux étudiants de troisième cycle et aux professionnels de la santé un ensemble de formations complémentaires et continues, notamment un diplôme interuniversitaire de vaccinologie. Ce diplôme de vaccinologie a pour objectif d'acquérir les connaissances fondamentales et pratiques concernant les vaccins, à savoir l'épidémiologie des maladies infectieuses et leur prévention, le développement des vaccins et la politique vaccinale. Cette formation, dirigée par le professeur Mohamed Boussikraoui, est destinée à tous les acteurs de la santé impliqués dans la recherche et le développement en vaccinologie, l'enseignement est réalisé par le biais de cours magistraux et de vidéoconférences via Internet dispensées par des professeurs de renom. La vaccination a indéniablement contribué à lutter efficacement contre de nombreuses maladies infectieuses et à réduire la mortalité néonatale, et à réduire la mortalité néonatale, infantile et infanto-juvénile. Le Maroc a réalisé de grandes avancées en matière de vaccination contre les maladies cibles. Il fait partie des pays pionniers qui se sont engagés pour assurer à l'enfant son droit à la vaccination. Avec la découverte et l'introduction de nouveaux vaccins, la vaccinologie est en perpétuelle évolution et mérite ainsi d'occuper une place de choix en médecine préventive et une place plus importante dans le cursus de formation des professionnels de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada